Par ton sang, à toi j'avance, Seine de ta puissance, Vendez ta présence à chaque part. En ton sang, ma délivrance, Sors de ton malheur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus et vous prie de vous asseoir s'il vous plaît. Prenez plaisir aussi à saluer votre voisin. Dites-lui, c'est le pasteur Eric qui te salue. Gloire à Dieu. Merci. C'est un réel plaisir et un privilège pour moi d'être avec vous. Et encore, des prêchers aujourd'hui, c'est une grâce. Je vais continuer le message que nous avons commencé. Parler des droits d'onction. C'est une étude publique sur le droit de ministre de Dieu sur la meilleure manière d'en jouir et sans en abuser. Vous voyez que la Bible, il y a un temps, 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 il y a un temps. Nous avons vu que le droit d'onction ne consistait pas à dominer les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes serviteur de Dieu que vous devez dominer les autres. Ce n'est pas non plus exploiter les gens ou chercher les gains matériels de l'argent. Ce n'est pas au plus recherché à tout prix que les gens puissent t'honorer. Quand vous êtes un oin de Dieu, un serviteur de Dieu, L'un des droits, c'est de recevoir le respect et l'honneur. Recevoir aussi l'affection des gens. C'est dur quand vous êtes un serviteur de Dieu que les gens n'aiment pas. C'est difficile d'éverser votre travail quand les gens ne vous aiment pas. J'espère que je suis dans une église où les gens m'aiment. Alléluia. Moi aussi je vous aime beaucoup. C'est difficile. Il y a des pasteurs qui sont dans les églises où on ne les aime pas. Si vous êtes dans une église où on ne vous aime pas. Quand tu prends seulement la parole pour prêcher, on dit « Ah, il va encore commencer. » Et heureusement, moi je suis dans une église où les gens m'aiment. Et vous savez, quand les gens ne vous aiment pas, ils trouvent toujours des choses à dire contre vous. Si vous êtes bien habillés, ils vont dire « Il veut prouver. » S'il est mal habillé, vous voyez comment il est mal habillé. Et vous savez, quand les gens ne vous aiment pas, c'est terrible. Quand les gens ne vous aiment pas, c'est terrible. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit que mes oreilles sont comme ça. Et pourtant, mes oreilles sont comme ça. Moi, je sais que j'ai une tête boule. Et mes oreilles sont comme ça. Mais je n'ai jamais entendu ça. C'est que quand même... Quelque part, les gens m'aiment. Quand je me mets debout directement, mes gens me font comme ça. Heureusement, je suis dans une église où les gens m'aiment. C'est notre âle de théorie. Alléluia. Amen. Et pour un serviteur de Dieu, tout commence par l'amour. Si les gens ne vous aiment pas, ils ne vont pas vous respecter. Et si les gens ne vous aiment pas, ils vont tout dire, ils vont tout faire. Et Dieu demande que nous puissions aimer ceux qui nous dirigent. À cause de leur travail. C'est difficile le travail de Dieu. Et il ne faut pas rendre ça encore difficile en détestant les hommes de Dieu. Il y a aussi le droit de recevoir l'obéissance. Dieu demande à ce que nous puissions obéir à ses serviteurs, à ses oins. Quatrièmement, nous avons vu que les hommes de Dieu ont le droit de faire régner l'ordre et la discipline. Quand vous avez un pasteur qui ne sait pas mettre l'ordre et la discipline, vous avez un responsable qui ne sait pas faire régner l'ordre et la discipline. Il ne mérite même pas d'être là. Et vous devez accepter ça que le responsable a le droit de mettre l'ordre et la discipline. Aujourd'hui, nous voulons parler du droit de la protection divine. Un serviteur de Dieu a le droit d'être protégé par Dieu. Il est protégé de manière spéciale par Dieu. Dieu protège ses serviteurs de manière spéciale. Et quand vous regardez dans 1 Chronique chapitre 16, verset 22. 1 Chronique chapitre 16, verset 22. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Dieu interdit de toucher les serviteurs de Dieu. Et il interdit de faire du mal à ses serviteurs. Vous savez, cet ordre vient de Dieu lui-même. Et je vais vous dire, l'un des grands dangers que nous courons dans la vie, c'est faire du mal à un oin de l'éternel. Pour beaucoup de gens, les péchés, c'est l'alcool. C'est vrai, c'est un péché. Pour beaucoup de gens, les péchés, c'est l'impudicité. L'adultère, aller avec les maris de tous, la femme de tous. Je vais vous dire, ne faites pas ça. Mélangez les corps avec les gens. C'est un péché, c'est un péché. C'est un péché. C'est grave. Les mâles avec le péché de l'impudicité ou quoi, ou l'adultère, c'est que vous vous unissez avec la personne âme à âme. Les amis de la sécurité, sortez un peu dehors et mettez de l'ordre dehors. Et faites signe aussi à ma femme pour qu'elle s'occupe de nos enfants. S'il vous plaît, j'ai demandé de mettre de l'ordre, pas de les brutaliser. Ce sont mes enfants. Il y a un peu de pagaille là-bas dehors. C'est pour ça, dans la vie, il faut grandir. Si tu es toujours enfant. C'est terrible. Regarde, on va le demander. Si toi, tu as grandi bien, tu es enfant. Ou spirituellement, je ne parle pas de l'âge. Toi, tu commences. Moi, je parle de tes cheveux blancs, je parle spirituellement. Tu es grand de tes enfants. Il y a des gens qui ont des cheveux blancs, mais spirituellement, ce sont des enfants. Vous voulez que je vous donne un des signes ? Un enfant peut faire pipi n'importe où. Quand vous voyez un chrétien pécher n'importe où, c'est un enfant. C'est un enfant. Demande pas à ton voisin. Toi, tu as grandi bien. Alors, pour beaucoup de gens, les péchés, c'est ça, l'alcool, l'impudicité, tuer quelqu'un, l'avortement. Tout ça, ce sont des péchés. Mais il y a un péché qu'on ignore beaucoup, c'est faire du mal à un servain. Ou à une servante de Dieu. C'est un péché grave. Dans l'Apocalypse, chapitre 1. Les versets 16 et les versets 20. Ce que je vous donne, je ne l'ai pas donné aux deux premiers cultes. Je n'ai pas donné ça aux deux premiers cultes. Apocalypse 1. Retenez ce que je vais vous donner. Dites, c'est notre secret du troisième culte. Regardez ce que Dieu dit. J'avais ça, ce n'est pas que Jésus a l'ajouté. Mais le Saint-Esprit ne m'avait pas permis de dire ça aux deux premiers. On parle de Jésus. Jean reçoit la révélation de Jésus au ciel. Et voici ce qu'il dit. Il avait dans sa main sept étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 20. Les mystères des sept étoiles que tu as vus dans la main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les sept anges de cette église. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Les sept anges ou les sept pasteurs des églises sont dans la main de Dieu. Dans la main de Jésus. Regarde. Mets comme ça ta main. Et tape ta main. Quiconque touche à un serviteur de Dieu tape la main de Jésus. Et si tu prends quelque chose, tu fais comme ça. Tu as touché à ce qui est dans la main de Jésus. C'est dangereux. Très dangereux. Qui aimerait provoquer Jésus ? Si tu as envie de provoquer Jésus. Je vais te donner un moyen simple. Cherche du mal d'un serviteur. Tu vas provoquer Jésus. Et c'est un grand péché. Quand nous lisons dans la Bible. L'histoire de David. Nous donne beaucoup de bonnes leçons. Et je veux que vous puissiez lire ça avec moi dans 1 Samuel chapitre 24. 1 Samuel chapitre 24. Mais avant que nous puissions lire ça, je vais vous raconter l'histoire rapidement. Quand Israël a demandé un roi. Dieu a donné à Israël comme roi Saül. Qui peut répéter après moi Saül. Roi Saül. Pour dire ça de manière simple. Est-ce qu'on peut dire pasteur Saül. Tu peux dire prophète Saül. Saül était prophète. Et Dieu l'avait ouin. Mais quand Dieu l'a ouin. Un jour, il est devenu serviteur de Dieu. Et un jour, Dieu l'a envoyé. Et il lui a dit d'aller combattre les Amalécites. Il lui a dit tu détruiras tout. Tu détruiras tout. Que ce soit les hommes, les femmes, les bêtes. Tout, tu détruiras. Et lui, il est parti. Il a détruit tout. Mais il a laissé les brébis grâces. Et il a laissé aussi les rois d'Amalek. Quand il est revenu. Dieu lui a dit quoi ? Il dit non, 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 non. J'ai gardé ça. Pour venir t'offrir. Il a gardé une chose. Et Dieu lui a dit ah ah. Est-ce que je t'ai dit que moi j'avais besoin de ça ? Pourquoi tu as désobéi ? Comme tu as désobéi. Je te rejette. Qui aimerait que Dieu les rejette ? Qui aimerait que Dieu les rejette ? Tu veux que Dieu te rejette ? Non. Mais je vais te dire. Saül, c'est même pas l'impudicité. C'est même pas le vol. C'est pas qu'il a tué quelqu'un, non. Seulement, il a désobéi dans une chose. Dis à ton voisin. Une seule chose suffit pour que Dieu te rejette. Tu n'as pas dit à ton voisin. Dis-lui une seule chose. Vous savez, il y a des gens qui disent toujours. Moi, ça, c'est mon défaut, ça. Oh, yo. Et je n'ai pas dit à ton voisin. Et il y en a qui peuvent venir te dire. Ah, pasteur. Tu sais, moi, vraiment. C'est ça, mon défaut. Oui, mais je pense ça. Dans beaucoup de choses, je n'ai pas de problème. Mais dans ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas dit à ton voisin. Écoute. Il y a quoi ? N'accepte jamais une faiblesse dans ta vie. Comme je dis, je ne sais pas. Une seule faiblesse peut détruire ta vie. Vous savez qu'un seul vol peut détruire toute ta vie. Un seul mensonge, ça peut détruire ta vie. Et Saül est rejeté par Dieu à cause de quelque chose. Ta voisine est en train de prier ou bien ? Il faut lui demander de me suivre. Ah, ok. Ce n'est pas le moment de la prière, ma sœur. Parce que j'ai eu l'impression qu'elle priait parce qu'à un moment, nous ne nous faisons comme ça. Je dis, ah, elle prie ou bien, elle me suit ? En attendant, il y a des gens qui intercèdent pour moi. Vous, écoutez. Il y a des gens qui prient pour moi. Donc, vous, écoutez moi. Vous ne priez pas pour moi. D'accord. Dis à ton voisin, ce n'est pas le moment de prier pour les pasteurs. Il y a des gens qui prient pour lui là-bas. Si je te vois fermer les yeux, je vais demander à ton voisin de te dire, arrête de prier. Et je ne crois pas que tu sois en train de prier pour moi. Je ne crois pas. Alléluia. Alors, une seule chose peut détruire ta vie. Une seule chose peut détruire ta vie. Demande pas à ton voisin, est-ce que tu n'as pas une chose qui peut détruire ta vie ? Une seule chose. Demande, 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 demande. Écoute, il y a des gens dans l'église, comme ils se comportent, tu risques de ne pas lui poser la question. Dis-lui, ne m'intimide pas. Le pasteur a dit que je te demande. On va te dire que tu n'as pas une chose. A bien que tu as un pété. Alléluia. Amen. Et les amis, Malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu qui jouent avec le péché. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui joue avec le péché, il ne connaît rien. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. qu'il y a des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu dit que j'ai une faiblesse. J'ai ceci. Et il peut draguer même des soeurs ou faire des choses bizarres avec les soeurs. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Que je ne sais pas si c'est que je veux dire. un serviteur de dieu qui ment saul a été rejeté à cause d'un seul péché écoutez ce n'est pas parce que quelqu'un est serviteur de dieu que dieu excuse ses péchés au contraire dieu est sévère envers les serviteurs mais je parle des serviteurs de dieu pourquoi tu réagis pas et si dieu peut frapper celui sur qui il a mis l'onction et toi apparemment tu n'aimes pas tu es trop calme tu es trop calme est ce que tu me suis tu me suis est ce que tu me suis alors saul a été rejeté parce qu'il a fait le péché et david a été choisi dieu a choisi david il dit david il est l'homme selon mon coeur qui aimerait c'est vrai qui aimerait ça qu'il s'élève un peu je vais voir je vais voir la personne qui aimerait vous dites que vous voulez être les hommes selon le coeur de dieu félicitations mettez vous j'espère que vous allez être les hommes selon le coeur de dieu alors quand dieu choisit david il est ouin il avait 17 ans j'ai pris pour une génération de ouin de 17 ans je croyais qu'il y en a qui vont recevoir cette onction depuis la jeunesse et depuis votre jeunesse vous êtes sélectionné ouin est choisi pour faire des scratcho est ce que j'ai parlé à un jeune est ce que j'ai parlé à un jeune la manière dont moi je parle je me sens même plus jeune que certains jeunes ici alléluia est ce que vous sentez pas que j'ai l'énergie plus que certains jeunes ici rameau alléluia il est ouin dans sa jeunesse qui vous a dit que dieu ne va pas choisir les jeunes dieu va choisir encore les jeunes alléluia mais regardez il est ouin mais il continue d'être obéissant à ses parents quand vous voyez un jeune à cause des choses spirituelles devenues des obéissants il n'est pas de la race de david l'onction nous conduit dans la voie de l'obéissance même quand jésus a réussi l'onction à 30 ans la bible dit qu'il a été conduit dans les déserts par l'esprit vous voulez connaître un homme spirituel l'une des choses qui les caractérise c'est l'humilité dans l'obéissance dès que vous voyez quelqu'un qui dit j'ai l'esprit il n'obéit plus oubliez-le il n'ira pas loin l'onction qui t'amène à désobéir à tes parents c'est le genre d'onction de Samson parce que Samson à cause de l'onction commençait à désobéir à ses parents il a fini aveugle entre les mains des ennemis et mort précoce toute onction qui te fait désobéir ton père est une onction qui va te tuer ça va te tuer et c'est avec la désobéissance aux parents que Samson est allé mourir mais David lui il est resté obéissant aux parents il a dit qu'il n'est pas à ton voire d'être que toi tu obéis aux parents les parents les parents on a des parents et n'ont pas le beau assezz vous j'ai une bonne question à vous poser Je le demande à tes parents à qui toi tu obéis facilement il n'a pas le plus d'autres on a pris le dernier je ne veux pas le même pourquoi le père tu vois bien, tu obéis à qui ? tu obéis à qui ? tu obéis à qui ? tu obéis facilement à qui tu obéis facilement ? tu obéis à qui ? à qui ? à qui ? ah, il y a quelqu'un qui a dit ah, tu obéis à qui ? ah, tu obéis à qui ? moi, à part d'elle, n'y a pas de mal, je ne me dis pas tu obéis à qui ? à part d'elle ? jamais ! moi, dans la vie ? jamais ! quoi ? moi, on ne peut pas monter sur moi ça, c'est pas l'esprit de Dieu c'est pas l'esprit de Dieu c'est pas l'esprit de Dieu vous savez pourquoi Jésus a été appelé bien-aimé ? Jésus est appelé fils bien-aimé pourquoi ? quand le père un jour disait qui enverrai-je ? qui marchera pour nous ? il a dit, mes voici envoie-moi c'est pour cela Jésus-Christ avant même qu'il ne commence à faire les miracles le père dit c'est mon fils bien-aimé pourquoi ? obéissance obéissance au tous je vais dire quelque chose qu'on dit en Lingala j'ai dit qu'on a dit l'enfant qu'on envoie beaucoup il est difficile qu'il manque quelque chose l'enfant qui est obéissant maman fait tout pour lui donner quelque chose celui qui est obéissant à Dieu celui qui est obéissant aux hommes de Dieu Dieu finit toujours par lui faire quelque chose tu sais pourquoi l'obéissance plaît à Dieu ? parce que l'obéissance c'est le signe de la soumission la désobéissance c'est le signe de la rébellion et la Bible dit la désobéissance est aussi coupable que la soucellerie vous savez pourquoi ? parce que la désobéissance c'est l'esprit de Satan quand tu commences à désobéir c'est exactement comme Satan avait fait au ciel apparemment tu n'aimes pas ça quand tu as l'esprit de Dieu tu cherches à obéir on te dit quelque chose mais quand l'esprit de Satan je suis comme lui il me dépasse en quoi ? quand vous avez l'esprit de Dieu même un enfant peut vous donner un conseil et tu acceptes ça mais quand vous avez l'esprit de Satan même quand votre supérieur vous dit quelque chose je vous demande de s'il vous plaît 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 David avec l'anction on l'envoie pour perdre les brebis de son père il est parti pour perdre Toi qui n'aimes pas qu'on t'envoie faire les petites choses Vous savez que les apôtres ont eu la révélation la plus grande de leurs ministères Quand ils sont allés acheter le pain et le vin La révélation du ciel leur a été donnée Pas quand ils étaient partis prêcher Mais c'est quand ils étaient allés préparer le lit de la Sainte Seine Jésus leur dit Vous voyez ce qu'on mange ici Je mangerai plus ça avec vous jusqu'au ciel Toi qui aimes seulement qu'on t'envoie pour des grandes choses Pas pour des petites choses Tu vas rater des grandes choses Est-ce que je peux parler à quelqu'un L'homme c'est J'ai vu que vous êtes fatigué Il n'y a pas de problème Je vais m'arrêter Dis à ton voisin je vais m'arrêter Dis-lui le pasteur va arrêter Il va arrêter Il dit L'homme selon lequel il est allé Il était ouin Vous pouvez être ouin Il y avait maintenant Saoul qui était ouin Et lui aussi ouin Mais il est resté soumis à l'ouin Est-ce que vous savez que nous tous nous sommes de ouin Est-ce que tu sais que tu es ouin Si tu es vrai enfant de Dieu A moins que tu sois un païen Si tu es un vrai enfant de Dieu C'est que tu es ouin C'est que tu es aussi prophète Mais même si tu es ouin Reconnais le ouin qui est au-dessus de toi Reconnais celui qui est au-dessus de toi Et ne pas reconnaître Peut tuer ta vie Malheureusement Beaucoup de gens N'acceptent pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de Dieu Reprenez vos places Et David Un jour Il part là où Saoul n'arrive pas à vaincre Goliath Et David Tue Goliath Quand Saoul Voit que Goliath est tué Qu'il a tué c'est David Saoul devient jaloux Il devient jaloux Il cherche à tuer David